Dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous filmer et captiver l'attention de votre public avec un budget de moins de 500 dollars. Hello guys j'espère que vous allez bien moi je vais super bien bienvenue sur Foozé Photo Vidéo la chaîne qui vous parle de photos et de vidéos à travers les astuces les conseils et les tutoriels si c'est pour la première fois tu découvres la chaîne je t'invite alors à t'abonner surtout à cliquer sur la cloche pour ne pas rater la suite de mes vidéos je t'invite aussi à t'abonner à mes réseaux sociaux facebook et instagram où je publie les contenus exclusifs que tu ne verras pas sur ma chaîne youtube toutes les informations sont dans la description alors j'ai fait quelques sondages sur ma page facebook et j'ai remarqué que plusieurs d'entre vous se plaignez d'avoir que leur téléphone portable laissez-moi vous dire que avoir un téléphone portable en 2020 n'est vraiment pas un handicap je vais vous montrer dans cette vidéo comment bien utiliser votre téléphone portable pour prendre votre première vidéo donc on va le faire ici dans cette pièce avec mon ami Hudson qui justement avait les mêmes problèmes que vous c'est qu'il hésitait à démarrer sa chaîne car il pensait pas avoir beaucoup d'équipements nécessaires pour y arriver donc je vais vous montrer en cinq étapes comment y arriver et à la fin je vais vous faire une vidéo comparatif entre un téléphone et une caméra de haut de gamme et vous allez me dire en commentaire s'il est vraiment nécessaire d'avoir de gros équipements pour commencer première étape nous allons nous concentrer sur le cadrage donc nous avons déjà une chaise ici et nous avons un son qui va faire face justement au téléphone nous avons un arrière-plan ici donc très important l'arrière-plan ne doit pas être chargé nous avons la possibilité de faire de l'autre côté mais il y a vraiment du bazar je vous invite même pas à regarder ce qui se passe de l'autre côté donc ici nous avons quand même un arrière-plan qui est vraiment dégagé et c'est très important car il ne faudrait pas distraire ceux qui vous regardent donc maintenant ici nous allons essayer de poser notre portable de telle sorte qu'on ait un cadrage assez intéressant donc d'habitude vous pouvez acheter un trépied ce sont des trépieds qui s'agrippent très bien et qui permettent de bien garder votre portable mais comme je vous ai dit dans cette vidéo nous allons essayer d'utiliser le moins d'équipements possible donc ce que moi je fais je vais utiliser juste deux verres d'eau tout simplement que je vais poser sur la table et nous allons le faire en mode paysage donc je vais le poser sur la table comme ceci et placer Hudson sur l'un des points de force donc c'est quoi les points de force en réalité les points de force sont obtenus en utilisant la règle des tiers la règle des tiers consiste justement à diviser votre écran en neuf parties égales en utilisant deux lignes horizontales et deux lignes verticales donc ces lignes vont se rencontrer en quatre points qu'on appelle les points de force et en portrait c'est très important de mettre votre sujet sur l'un des points de force donc ici nous allons essayer de mettre Hudson sur l'un des points de force vous comprenez avec moi que si on essaie de mettre Hudson sur les points de force qui sont en bas nous allons avoir plusieurs informations en haut et ça ne sert à rien ce que nous allons faire nous allons le mettre sur soit celui de gauche ou celui de droite étant donné qu'il a son pc juste à côté nous allons logiquement le mettre sur le point de force qui est juste à droite donc nous allons essayer d'avoir quelque chose d'assez je vais essayer d'avancer pour remplir un peu mon cadrage nous voyons toujours quelques éléments un peu en hauteur donc nous allons monter légèrement et voilà je pense que nous avons le cadrage qu'il nous faut maintenant que nous avons le cadrage nous allons passer à la deuxième partie qui est le son oui le son est très important et je dirais même que le son est encore plus important que la lumière vous allez voir qu'il est intéressant d'avoir une vidéo qui est dégradée par l'image mais qui vous procure quand même un très bon son versus une vidéo qui est très bonne résolution mais avec un son pourri donc ici nous allons essayer d'avoir un son d'une bonne qualité donc pour ce faire nous allons utiliser un micro cravate donc voici le micro cravate de chez Rode ce micro cravate nous avons l'enregistré sur ce portable que nous allons plugger juste comme ça et nous allons utiliser juste l'enregistreur qui vient avec votre téléphone donc voilà je vais juste choisir l'enregistreur de mon portable donc vous pouvez choisir n'importe quel enregistreur ça se fait vraiment facilement donc là je vais lancer l'enregistrement pour être sûr que ça fonctionne très bien donc je vais demander à Adson de faire quelques mots vas-y Adson dis quelque chose alors alors est-ce que vous êtes à l'écoute alors alors est-ce que vous êtes à l'écoute parfait donc voilà on s'est assuré que le son fonctionne très bien donc ce que nous allons faire je vais demander à Adson de placer son micro cravate donc nous allons essayer de faire un test avec trois micros différents le premier sera avec le micro qui est intégré au portable ensuite le micro cravate et nous allons faire aussi avec le micro que j'utilise actuellement pour la vidéo c'est un Rode NT4 qui est un micro pro que je ne vous conseille pas d'utiliser maintenant parce que c'est vraiment pas nécessaire mais nous allons quand même faire le test avec les trois micros et vous allez me dire en commentaire s'il est vraiment nécessaire d'acheter un micro NT4 plus ou juste un micro cravate qui serait bien et juste pour un rappel la vidéo dernière que j'ai fait sur le fond vert en effet je l'ai fait avec le micro cravate de Rode donc place pour le test hey bro what's up what's the plan man this is summer hey bro what's up what's the plan man this is summer hey bro what's up what's the plan man this is summer donc troisième étape nous allons essayer de setter la lumière donc pour ce fait je vais couper ma lumière principale parce que actuellement je suis en train d'utiliser mon aperture qui est lumière qui est assez professionnelle mais pour les besoins du tutoriel ce que nous allons faire nous allons utiliser des lumières qui ne sont pas trop chères donc si la lumière est sombre comprenez c'est parce que nous voulons essayer d'avoir le rendu avec les lumières que je vais vous proposer donc ce que je vais faire je vais éteindre la lumière que j'utilise actuellement voilà voilà est-ce que je vais faire je vais prendre la première lumière que je vais le poser juste devant Hudson et je vais allumer donc c'est la lumière que j'ai placé en hauteur décalé à 45 degrés et aussi légèrement incliné à 45 degrés donc c'est ce qui va donner cet éclair de type grand blanc dont je vous ai parlé souvent dans mes anciennes vidéos donc c'est un éclairage qui vous permet d'avoir quand même un rendu assez dramatique c'est à dire que sur ce côté vous avez un éclairage qui est assez doux et de l'autre côté étant donné que nous utilisons une seule source lumineuse nous avons ici un peu d'ombre donc c'est ce qui fait le charme de lumière contrastée donc l'avantage que nous avons ici ce qui permet de ne pas avoir ici un rendu trop sombre c'est parce que nous avons le mur de ce côté qui va servir de rebond donc le mur va essayer d'adoucir un peu les ondes ici pour avoir quelque chose d'assez uni tout en gardant le contraste jusque là nous sommes bons pour la lumière vous pouvez vous contenter de ça mais étant donné que nous avons un second kit ce que nous pouvons faire c'est essayer de détacher Hudson du fond donc nous allons utiliser ce qu'on appelle un backlight le backlight va nous permettre de détourer Hudson d'un côté ça va nous permettre aussi de détacher de l'arrière plan donc je vais utiliser une autre source lumineuse ici que je vais allumer assurer qu'il ne sort pas dans l'écran donc c'est bon c'est parfait cette lumière va essayer d'essayer de contourer Hudson ici et plus de les détacher de l'arrière plan donc maintenant que tout est cété nous allons passer à la quatrième étape qui est justement le réglage de votre rendu vidéo dans ce que nous allons faire maintenant nous allons essayer de régler les paramètres vidéo du portable donc ce que nous allons faire nous allons aller dans les paramètres la plupart des portables en caméra frontale justement peut filmer en 1080p donc nous allons essayer de voir si justement nous sommes à cette résolution donc je vais aller dans les résolutions vous voyez nous avons du 720p et nous avons 2080 Full HD nous avons aussi du Full HD 18 7x9 donc ce que nous allons faire nous allons utiliser justement le 180p Full HD pour le format ce qui concerne le format nous avons le H265 qui donne une meilleure efficacité mais par contre la taille du fichier est petite mais par contre le H264 donne une meilleure compatibilité par contre si vous avez des très très longues vidéos à faire je vous conseillerais peut-être d'utiliser le H265 mais actuellement nous voulons faire quelque chose qui dure une à deux minutes donc c'est très important d'utiliser le H264 pour avoir une meilleure qualité le GPS on n'en a pas besoin donc je vais juste le couper et voilà les paramètres sont réglés pour faire la vidéo donc la cinquième étape c'est justement le langage corporel donc la première des choses c'est que lorsque vous présentez c'est d'avoir vraiment envie de transmettre quelque chose il faut que l'on ressente dans ce que vous dites que vous maintisez ce que vous dites et que vous le faites avec passion donc ne restez pas juste comme ça en disant bonjour nous allons essayer de vous parler aujourd'hui non les gens n'ont pas envie de voir des gens comme ça les gens ont envie de voir des gens qui sont dynamiques qui savent ce qu'ils disent et qui maintiennent ce qu'ils disent et qui le font avec passion donc ça c'est la première des choses au niveau du langage corporel et aussi il faut surtout éviter les répétitions moi ce que j'utilise c'est un téléprompteur qui me permet de préparer un script et de le lire sur l'objectif de la caméra ici comme nous utilisons un téléphone portable nous allons télécharger un téléprompteur qui va vous permettre d'écrire un script et de l'afficher au moment du recording de la vidéo donc je vais vous mettre dans la description le téléprompteur que nous allons utiliser donc maintenant que tout est cet été nous allons passer à l'enveillissement c'est parti Hudson c'est à toi mon nom est Hudson vous êtes probablement vous vous demandez ce qu'est ce qu'il fait ici dans le tutoriel de Hakim et honnêtement, je ne sais pas totalement pas je suis juste pour lui donner un try pour éviter mon peur pour commencer mon conseil de motivation according à l'Oxford Dictionary l' peur est une émotion causée par le danger ou la paix et vous savez, c'est pire vous voyez, quand vous marchez dans les nuits vous êtes peur des choses devant vous parce que vous ne pouvez pas les voir mais imagine, juste pour un moment que vous êtes la lumière je pense que maintenant la confiance est en vous le fait est que le plus vous empowerz vous le plus peur que vous vous causez et ne me dit pas, le peur le peur ne va pas disparaître ou vanish ou devenir smaller c'est vous moi nous 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 vous plus il tout c'est donc veux avec passion et énergie donc voilà si cette vidéo t'a intéressé si vraiment ça t'a aidé si tu as aimé cette vidéo je te demande de me laisser un pouce bleu ça m'encourage à faire des vidéos de meilleure qualité et si ma chaîne t'intéresse si tu as envie de me revoir alors je t'invite à cliquer sur la cloche et à t'abonner pour ne pas rater la suite de ma vidéo sur ce moi je te laisse juice attendez il faut qu'on parte ensemble allez garde moi ok comme ça mais juice troisième étape c'est le blooper